bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo frère je te salue pour filmer un xadv grenardo 2022 de chez honda ça fait longtemps que j'ai pas filmé de xadv le frérot est venu gentiment nous présenter le sien merci à toi merci à toi et donc je te laisse nous nous présenter ton bolide bas et que sa dv 2022 750 brides et à deux j'ai acheté en neuf tout neuf en zéro bon ouais zéro c'est la première béconne avant j'avais un j'avais un typhoon après le typhoon je me suis dit bon il faut que je passe à quelque chose d'un peu plus puissant j'ai fait bon bah je passe ce permis à deux et voilà et ce qui est fou c'est que tu as 18 ans ouais 18 ans et t'es déjà avec sa dv c'est insolent je vais passer par quatre chemins vraiment c'est à dire que ton permis moto je l'a passé vraiment un 18 ans ouais et à le permis voiture aussi exact d'accord et tu as fait d'une pierre deux coups comme on dit c'est ça ok ok donc tu as choisi le xadv ce que tu as hésité entre d'autres bécanes franchement bah j'ai regardé tmax j'ai regardé traceurs mais moi je suis quelqu'un je roule beaucoup sur paris et je suis pas quelqu'un à faire beaucoup de kilomètres sur l'autoroute et tout c'est un bon compromis lors c'est polyvalent tu as une vraie boîte de vitesses franchement c'est cool c'est quoi les défauts que tu pourrais donner avec sa devait après s'il n'y a pas le régulateur de vitesses ouais c'est vrai d'origine pour le prix peut-être en option ça aurait été bien mais il n'y a pas au niveau de la conduite au niveau de l'assise le ressenti tout ça elle est bien toi tu fais un mètre combien 1m75 1m75 on a quasiment la même taille franchement et ça va tu es très à l'aise sur le xadv ouais après il existe des kits de rabaissement je crois donc en vrai si on est plus petit ça va mais un mètre 75 c'est pile poil franchement c'est la limite ah si les pneus d'origine les pneus d'origine sous la pluie c'est vraiment ça glisse de ouf ça chasse ok donc tu les a changé ou tu as laissé la cd là c'est des michelins road 4 et franchement franchement je suis pas déçu bulle noire bulle air max il ya deux types de bulles il ya la bulle la bulle courte et après tu as la bulle haute mais genre vraiment haute haute genre c'est vraiment trop abusé après il ya les pare mains crash bar honda crash bar honda aussi d'ailleurs ça c'est les honda les ivy normalement il ya une barre qui passe ici normalement et elles sont noires et moi je savais pas donc en gros j'ai mis des crash bar honda moi je les voulais noir mais on m'avait pas précisé que les honda d'origine c'est gris et en gros ils ont eu pour les ouais voilà ça et pour les avoir noir faut que je repaye des nouvelles crash bar ah ouais c'est relou autant les laisser ouais après la tour en vrai ton xadv il a une config assez d'origine tu vois t'es pas parti dans un non dans un délire de fou donc ça va ça passe tu vois poignée chauffante ouais poignée chauffante que t'as rajouté ouais ok ça va ça chauffe bien franchement ouais ça chauffe vite et bien tu as choisi quelle marque sur les poignées chauffantes c'est chez honda c'est vraiment honda d'origine honda d'oreille tout est d'origine honda ok support quad lock avec le petit câble ouais pour recharger le top case ouais top case jv ça c'est le petit et normalement on peut avoir le très très gros mais j'en avais pas besoin tu peux mettre un casque à rail dedans ouais genre franchement c'est grand est-ce que tu peux nous l'ouvrir pour qu'on voit un peu et entre parenthèses les gars tous ceux qui ont un top case que vous soyez sur paris dans les grandes villes et tout ça évitez de laisser vos affaires dedans parce que ça part très très vite ah ouais il est balèze attend carrément je vais essayer de mettre mon casque pour voir pour voir si c'est pas la thèse casque à ridejet toc ah ouais incroyable nickel et ouais comme je disais du coup bah je pense toi tu laisse rien dedans non jamais rien pas de pas de sac pas de macbook pas de non dédicace à vincent qui s'est fait qui s'est fait voler son macbook dans le coffre de santé max incroyable son mac ouais il s'est fait voler son macbook dans le coffre de santé max il a laissé je crois cinq minutes dehors sur paris et bam je crois il a été suivi enfin je sais pas support de plaques tu as laissé celui d'origine qui fait l'affaire franchement il est pas mal il y en aï c'est vraiment moche mais celui-là ça va et puis c'est tout ouais franchement ligne d'origine est-ce que tu comptes mettre la ligne accra plus tard bah bientôt je pense mais là les prix ont un peu augmenté donc je vais attendre un peu c'est quoi c'est mis à l'étonnant ils m'ont dit bah 970 sort la main d'oeuvre donc en soit je passe les mille j'ai fait bas je veux attendre quand c'est pas pressé quoi ok le bruit d'origine il est pas avec toutes les normes et tout il est pas nul franchement ça va de ouf je suis d'accord avec toi le bruit d'origine de base sur l'exadv et il est convenable on va dire il fait l'affaire ça fait un bon bruit rock moi j'ai mis les reposes pieds ouais les reposes pieds je sais plus comment ils appellent ça mais c'est en alu sinon de base c'est du plastique il ya un détail que j'aime bien sur l'exadv c'est là au niveau des feux je crois quand tu l'allumes tu as le petit logo xadv là qui s'allume je sais pas si on peut leur montrer voilà il fait jour je sais pas si on va le voir assis si l'on voit ça c'est un petit détail qui fait la diff tu as choisi la couleur grignardot directement ou tu as hésité avec d'autres la débat je voulais prendre noir mais là c'est un 2022 et en 2022 ça n'existait plus noir métallisé donc bah j'ai fait vas-y grignardot en plus franchement c'est le contraste noir grignardot je trouve ça cool et même pour les micro rayures et tout ça se voit beaucoup moins le grignardot et comme tu disais tout à l'heure on voit bien les détails ouais voilà c'est ça avec la couleur grignardot au niveau du délai d'attente tu as attendu longtemps tu l'as commandé moi je vais commander en avril mai 2022 ouais ouais avril mai 2022 et ils m'ont dit en fait ça a augmenté à chaque fois c'était septembre ensuite on me disait octobre novembre décembre et moi j'ai passé le permis en septembre et honda ils m'appellent ils me font ouais il ya un client il a annulé sa commande c'est un grignardot et tout est ce que vous voulez le point j'ai fait ah oui bien sûr direct j'irai pas réfléchi bah oui j'ai pas attendre plus longtemps t'as pas déjà vu de la chance à ce moment j'ai vraiment eu de la chance sinon je sais pas j'allais prendre mes pieds garder mon tifoune et le casque à rail tu l'avais déjà avec ton tifoune ouais ok 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 on est d'accord casque à rail ce qu'il y en a dans les commentaires des fois ils me disent pourquoi tu parles jamais des accessoires des gants de la tenue tout ça ah mais j'ai pas commencé avec ce casque quand moi j'avais le casque de débutants au début ouais quand j'ai passé mon bsr en soit parce que c'est le bsr pour le 50 j'avais un casque modulable normal temps quoi j'ai cru que tu es 100 euros même pas après au fur et à mesure tu dis allez je vais compléter ma tenue et tout c'est ça tu évolues avec le temps étape par étape qu'est-ce qui te ferait kiffer toi en bécane après luxe à devait parce que là tu es à deux encore un certain temps ouais mais en permis à deux il n'y a pas réellement beaucoup de bécane genre là je kiffe vraiment c'est un beau jouet ouais je kiffe de fou après en permis à tracer 9 je pense j'étais ou normal ça je sais pas franchement je sais pas mais j'aime bien les trails et tout ok t'es plus très toi ouais genre sportif tout ça ça dit rien pour le kiff pourquoi pas mais après à l'utilisation tous les jours et tout non je pense pas juste pour tester franchement ouais t'as déjà testé d'autres bécane ou pas dans ta jeune vie ma petite vie ta jeune vie de 18 ans j'ai testé t max x max et ouais après genre c'est un variateur je crois sur un thème à ça c'est ça après je pense c'est les goûts moi je préfère avoir une sensation de moto parce que là c'est une boîte de vitesses je suis à 7 à 6 ou 7 je suis pour moi 6 ou 7 je sais même pas mais moi je sais plus 6 ou 7 rapports dites nous dans les commentaires les gars genre c'est kiffant c'est polyvalent c'est haut après peut-être il est un peu large mais franchement tu trouves franchement il ya des ça dépend parce qu'on interfile tu passes normalement en interfile tu passes mais de temps en temps tu es là tu galères un peu mais franchement ça passe je pense on a fait le tour on va leur montrer peut-être le coffre il a un petit coffre le xadv par contre tu peux pas mettre grand chose dedans après genre il est profond ouais il est assez profond c'est quoi c'est un bloc disque ouais à l'armée à l'armée obligatoire c'est quoi il ya un traqueur de dons et il ya un traqueur et l'assurance il s'en fiche un peu à l'heure ou pas c'est ce qu'on nous dit à chaque fois quand on achète une moto ouais mettez un traqueur mais des trucs dit bien qu'il reste enfermé chez à l'intérieur et tout rien dit l'assurance ils ont rien à faire rien à faire d'ailleurs en parlant d'assurance vu que tu as 18 ans ouais c'est comment parce qu'ils doivent t'allumer la non mon père il a trouvé l'alternative ouais parce qu'on a plusieurs véhicules qui nous ont fait un prix et tout donc moi je paye 120 euros par mois donc franchement genre c'est très incroyable pour un xadv mais par exemple honda il me proposait 381 après j'ai fait dans une autre assurance ils m'ont dit 410 et après j'ai même essayé la l'assurance des motards je crois je sais plus quoi amv non ouais c'est un truc comme ça ou l'autre je sais plus c'est quoi l'autre c'est plus et c'était genre 3 la mutuelle des motards la mutuelle des motards 390 ouais c'est pas ouais c'est trop franchement il va bien les xadv a déjà participé aux barraudes ou pas du tout non pas encore là j'avais pas le permis à ce moment là c'est vrai c'est vrai normalement il ya des barraudes qui vont arriver ouais quand j'aurai ma bécane on va reprendre ça direct ça vient leur montre le compteur parce que je crois ils ont je sais pas s'ils savent on est en gros là c'est un compteur un peu rs3 normalement alors si j'ai retenu ce qu'on m'a dit voilà c'est comme ça ouais suite affichage leur on peut changer et tout leur noir mais en auto en blanc par un franchement genre c'est ce gadget un peu mais franchement c'est sympa les clignotants ils sont un retour automatique donc on n'a pas besoin de quand on tourne on met le clignotant on n'a pas besoin de rappuyer franchement c'est pas mal je sais plus où c'est quoi ces types d'affichage voilà et là on peut choisir plusieurs compteurs ah ouais énervé ok genre comme ça énervé c'est pas mal moi j'aime bien comme ça ça fait un peu rs3 des ouf je savais même pas mais je sais pas de quoi t'as l'impression d'être sur un rs 1 ouais voilà après c'est un peu galère franchement tu fais ça quand t'es à l'arrêt et tout nickel c'était un petit détail ouais on leur fait écouter le bruit magnifique tu t'es énervé ou quoi ah pour un bruit de ruine en vrai c'est pas mal bon les gars on va faire un petit tour avec l'XADV et puis voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti là je suis en sport mais en vrai souvent je suis en standard parce que ça sert à rien sport c'est ça va passer vitesse tard et tout mais pour le kiff ouais sport c'est kiffant je suis en sport je suis en sport je suis en sport T'as dit quoi ? 15 000 euros si on sert à l'été pour un seul coup. C'est énorme. Après ça dépend si t'as les moyens. Pour ceux qui ont vraiment de l'oseille, c'est rien du tout. Tu vois ? 15 399. En full option mais sans option. Le modèle haut de gamme. Après si tu veux rajouter ça, ça il faut rajouter. Est-ce que t'es chaud ? On monte la bulle juste pour mon passage. Tu veux monter au max ? Là je suis au max. C'est pour le vent. Alors attends, attends, attends. Attends, attends, attends. C'est pas un ton, attends. Est-ce que t'as vu ? J'ai pied mais je suis sur la pente. Si on penche là-bas et que je peux t'acapter ou pas ? Là je suis en mode scooter. Ok, on va mettre mode sport. On ne va pas parler thaïlandais. T'as vu ce que je subis depuis tout à l'heure là. J'avais carrément oublié la puissance du XADV les gars. T'as vu, tu ne contrôles rien à l'arrière. Incroyable. Franchement, XADV ça marche très très bien. Ah oui, on les sent bien les poignées chauffantes. Il y a combien de niveaux ? 5. 5 niveaux. Ok. Ouais, ça va ça va. Parce que là j'ai vu.... C'était chaud mais ça va. Et ça freine très bien aussi. Franchement pas mal. il faut toujours être concentré quand tu roules vite faut pas rouler vite bêtement je sais pas si tu as des potes qui roule en bécane aussi je me suis fendu d'une petite story assez ouf mais moi je trouve que c'est désagréable à l'arrière quand tu mets des coups comme ça c'est chiant voilà les amis c'est la fin de la vidéo sur ce magnifique xadv 2021 2022 2022 2022 grenardo bah frère je te remercie merci à toi d'être passé ça fait plaisir et puis si jamais tu as une prochaine bécane ouais n'hésite pas à repasser sur la chaîne et puis voilà ce serait quoi le mot de la fin bah prenez soin de vous et allez accomplir vos rêves c'est ça c'était un rêve pour toi le xadv ou bah de base une plus voiture franchement je suis plus voiture ouais après je me suis intéressé à la moto j'ai kiffé tout et franchement ça fait plaisir en tout cas de défilmer des jeunes passionnés comme ça merci à ton mec merci et puis rentre bien et les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit lac etc et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée on s'attrape dimanche prochain pour un nouveau reportage allez ciao